Présentation des voeux de nouvel an au président de la République et madame, ce mardi 5 janvier 2021, le tour est revenu au corps constitué national et aux forces vives de la nation de s'acquitter de ce devoir de haute civilité républicaine. Cette fois-ci, c'est le palais des congrès que le cadre choisit pour ce rituel. 11h02, le chef de l'État accompagné de son épouse arrive, revue de troupes, émne nationale, tout le décor digne des grandes cérémonies. 11h11, le groupe présidentiel fait son entrée dans la grande salle du palais des congrès où la cérémonie se déroule en format réduit à cause de la pandémie Covid-19. Ici, les participants à cet événement s'est installés suivant les règles de distanciation physique. Et pour la circonstance, c'est Pierre Angolo, président du Sénat, qui s'exprime au nom des différentes composantes nationales. Ainsi, Pierre Angolo a rappelé les efforts que déploie de l'initiation Guesso pour tenir ses promesses malgré la durité des temps. Le président du Sénat a aussi rappelé au chef de l'État les aspirations profondes des Congolais. Et pour 2021... En ces moments très troubles, où la conduite du bateau Congo nécessite un capitaine d'expérience éprouvée, les Congolais vous demandent « Mieux, ils exigent que vous portiez convenablement la veste d'hommes de rigueur, de grands visionnaires, de bâtisseurs infatigables, totalement engagés à porter le Congo développement, et les Congolais au mieux-être dans la paix, puissent 2021 qui commence être l'année du raffermissement de la riposte enclenchée, avec surtout le recours aux vaccins, pour que les Congolais jouissent de la bonne santé et soient des acteurs économiques efficaces, qu'elle soit l'année du transfert effectif des crédits et de compétences aux collectivités locales, gage d'une décentralisation véritable qui contribue de manière décisive à l'envol du Congo vers le développement. Le président du Sénat a clôturé son adresse en souhaitant au président de la République, ainsi qu'en son épouse, les vœux les meilleurs, de bonheur, de santé et de succès dans l'accomplissement de ses responsabilités.